J'ai la colère en montant ces choses. Voilà ce qui est devenu le corps de Christ. Voilà ce qui est devenu le corps de Christ. Sortez, sortez de ces bâtiments. Fuyez pour votre vie. Fuyez, voilà comment ils défilent avec les enveloppes. Une maison de skokerie. On vous en sent avec la musique. On vous en sent avec les tambourillements de bâtéries. On vous en sent. On enflamme vos émotions. Vous sortez de là, vous transpirez et vous dites que vous avez eu la chair de poulot. Le sein de l'esprit s'est manifesté. Ce n'est pas le sein de l'esprit qui s'est manifesté. C'est un démon, le démon de la luxure, de la débauche qui s'est manifesté en toi. Voilà ce qui s'est manifesté. Dieu n'est pas dedans. Sortez de ces bâtiments en courant. Fuyez, fuyez, fuyez. L'air est grave. C'était Alain Patik Tengue. Il y avait une émission qui s'appelait « Allô, le ciel est ouvert ». Mais je dirais plutôt « Allô, 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 l'enfer est ouvert ». Alain Patik Tengue et tous les membres de la criminalité évangélique en bas d'organiser vous ouvrent l'enfer. « Allô, allô, l'enfer est ouvert ». Sortez, sortez, sortez. Fuyez pour votre vie. Fuyez, 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 fuyez. Mes frères et soeurs. C'est terrible. Je n'ai pas de mots pour décrire ce qui se passe devant vos yeux. Voilà ce que sont devenus des églises. Jeunes hommes, jeunes filles, toutes personnes, quel que soit votre âge, dans ces bâtiments, je vous garantis que vous allez vous retrouver à l'enfer éternellement si vous n'en sortez pas. Si vous n'en sortez pas, vous allez vous retrouver à l'enfer éternellement. Sortez de ces bâtiments, fuyez pour votre vie. N'y retournez pas. Restez chez vous. Lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Demandez à Dieu de vous conduire vers les vrais frères, les vraies soeurs qui se réunissent à la piété, la crainte de l'éternel, qui se dépouillent, où est la différence ? Regardez les femmes musulmanes. Allah n'est pas Dieu. Allah, c'est un démon. Mais les femmes musulmanes ne sont plus pieuses que ces femmes ayant les mises de prostitution dans la salle. Ils ricanent. C'est le véritable cirque. Ils sont dans la joie. Vous allez ricaner à l'enfer. Même les gens du monde. Parce que quand vous en faites la parole, vous ne pouvez pas comprendre. Mais il y a une sagesse, un adage du monde qui dit « Rira bien, qui rira le dernier ? » Continuez à vous éclater dans ces maisons de joie. Continuez à ricaner dans ces maisons de joie. Vous verrez ce qui va arriver. Mes frères, suivons quelques extraits, justement, de ce séminaire abominable d'escroquerie. Cette croisade d'escroquerie qui s'intitule « Foi et finances ». L'Église est là pour amener les gens à la piété, la crainte de Dieu, la sanctification, la haine du péché, la délivrance du péché. Mais ils font des séminaires sur « Foi et finances ». La foi en maman. Parce que maman, c'est la principalité satanique qui est direct tout ce qui concerne les finances. Suivons quelques extraits mes frères de ça. Je pense que je commenterai de temps en temps. Je pense que c'est un petit extrait de 8 minutes. On va marquer le pouce pour commenter. C'était une bonne fois. Suivez-vous-mêmes. Je veux dire qu'une réunion n'est pas complète s'il n'y a pas eu un temps d'offrent. À la fin, demandez une enveloppe. N'hésitez pas à demander une enveloppe pour venir semer et sceller la parole que vous allez recevoir. Amen. il y a au niveau de vos sièges. Voilà. Ce monsieur il montre des enveloppes. Voilà l'honneur de la rapine évangélique l'argent. Voilà ce qui est au centre. Il montre des enveloppes. Vous allez semer, vous allez donner de l'argent. C'est terrible. C'est terrible. Qu'est-ce que vous venez de suivre ? Faire le bruit. L'onction de l'homme de Dieu fonctionne dans le bruit. Faire le bruit. L'homme de Dieu aime être incensé. L'homme de Dieu aime être élevé. Ce n'est plus Jésus qu'est-ce que nous élevons. C'est cet abominable faux pasteur. C'est un parasite de luxe qu'on a un sens faire du bruit. L'onction de Dieu. Quelle onction ? L'onction de la Chekina. L'onction des Mamis Ouata. L'onction de la franc-maçonnerie. Voilà cette onction. Quelle onction ? Et en passant, l'onction, c'est le Saint-Esprit. Ils utilisent des mots pour vous mystifier tel que onction. Onction, c'est le Saint-Esprit. Dans quel verset où l'onction, le Saint-Esprit, dans quel verset de la Bible, le Saint-Esprit doit fonctionner, fonctionner. Parce qu'on a juste des drapeaux. Et rien n'est par hasard. Tout à l'heure, en exposant Yvan Kassano et Massolo Tsunassi, suite à l'incident de l'écran géant qui est tombé sur la foule, vous allez voir les symboles de franc-maçonnerie qui se cachent derrière. Ce drapeau blanc, ce n'est pas par hasard. Et parlant de drapeau, si votre pasteur a le drapeau, soi-disant d'Israël, avec soi-disant l'étoile de David, l'étoile de David, c'est l'étoile de la franc-maçonnerie. Dans la Bible, il n'y a aucun verset qui parle de l'étoile de David. Dans la Bible, il y a l'étoile des divinités sataniques, telle que l'étoile de l'abomination. L'abomination, le démon appelait l'enfant, l'étoile. Maloc et autres, voilà, c'est eux qui ont les étoiles. Je vous donne les drapeaux, c'est une séance d'envoûtement mes frères et soeurs. En compagnie des porteurs du réveil, Amen. Amen. L'homme est acclamé et si cet homme est en vie, après ces acclamations, dont il s'enivre, c'est parce que l'amour de Dieu, la patience de Dieu est encore sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé avec Hérode ? Hérode a voulu prendre la gloire de Dieu. Hérode, le roi, le roi Hérode à l'époque à Jérusalem, il a voulu prendre la gloire, usuper la gloire de Dieu. Nos peuples le célébraient. Il a été frappé de mort sur le champ, rongé par les verres. Cela aurait pu arriver à cette dimovorce bangue évangélique Tengue. Mais la patience de Dieu sur lui tend vers sa fin. Marquez mes paroles. La patience de Dieu sur les gens comme Tengue et compagnie, cette patience tend vers la fin. On le célèbre, papa Tengue, on le célèbre. N'appelez aucun nom papa à aller lire Matthieu chapitre 23, Matthieu chapitre 23. Il y a beaucoup de recommandations que le Seigneur Jésus nous donne dans Matthieu chapitre 23. Et l'une de ses recommandations, n'appelez personne sur terre votre père. Dans l'église, les églises, on appelle les gens papa, papa, papa. Moi, quand on m'appelle, quelqu'un me dit papa, Georges, je dis, hé, arrêtez, je ne veux pas aller à l'enfer. Je ne veux pas être loin de la face de Dieu. Appelez-moi Georges tout simplement. Je suis votre frère, je ne suis pas votre père. Nous avons un seul père qui est le père du Seigneur Jésus Christ. Notre père, il est aux cieux. Notre père, il est dans les cieux. On l'encense, on l'acclame, l'idolâtrie. Il est devenu un véritable roi. C'est pour ça qu'ils ont l'évangile diabolique de régner maintenant, être des rois sur terre. Régner avant Jésus Christ, avant Jésus Christ, ils ont commencé à régner. Mais il règne, entre guillemets, pour un temps, pour brûler éternellement en enfer. Terrible, mes frères et soeurs. Amen. Gloire à Dieu, lève ta main vers le ciel comme ceci. Alléluia. Il est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a ? C'est comme on dit, ah oui ces filles-là, vous vous habillez ici, vous en êtes sainte d'une personne, vous avez les esprits de zone. Mais, toi tu as le sainte d'esprit et tu attaques l'esprit de zone. Entre l'eau et le sainte d'esprit qui est plus grand. On a tellement de problèmes. Les riches, les belles filles, elles sont des problèmes dans nos églises. Parce que d'être qu'elles viennent là, on dit non, 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 c'est une sirène, c'est une sirène, c'est une sirène. Fin sur la sirène, fin, fin ! Fin sur la sirène. Elle est venue, elle est venue, elle est venue sainte-duire le passé. C'était mes frères et soeurs. Voilà comment ce temps amène la foule, la blasphème contre le Saint-Esprit. Il ricane. C'est un véritable bordel évangélique. Une maison de joie. Une maison de spectacle. Il ricane. Et, qu'est-ce que vous avez remarqué ? Ce monsieur est de plus en plus efféminé. Si vous ne le saviez pas, il y a des gens qui ont dénoncé Raoul Mouafou comme étant dans un réseau de pédophilie, de sodomie, de proxénétisme. Il livre les jeunes garçons aux expatriés, à ses clients expatriés. Il est dans un réseau de drogue, de stupéfiants, de trafic de drogue et de sodomie, se faisant sodomiser, sodomisant les autres. Il y a eu des témoignages comment ce monsieur offre des petits garçons, que ce soit dans son église, son église épicerie, que ce soit à Abidjan. Il livre les jeunes gens aux expatriés. Il livre les jeunes garçons aux expatriés, aux grands de la place à l'Abidjan, aux gens du gouvernement, ministres et autres. Blaise la Dieu, nous allons revenir en détail là-dessus. Et qu'est-ce que vous remarquez ? Ce monsieur, dans sa gestuelle, sa démarche, est devenue de plus en plus efféminée. et vous voyez des femmes dans la salle qui ont des cheveux de méduse. La méduse, c'est cette sirène qui a des cheveux en serpent. Des longues cheveux, la poubelle sur la tête qui vous fait ressembler à des serpents, à des terres de serpents. Et ils se moquent de la sanctification. Vous qui ricalez, parce que vous ne lisez pas votre Bible, mais j'espère que vous n'allez pas souffrir tellement en enfer. En enfer, on ne ricanent pas. Lisons 2e Timothée avant de continuer avec ce cirque évangélique, ce théâtre. Les gens vont pour s'éclater les dimanches. Alors, que dit 1er Timothée ? 1er Timothée, chapitre 2. Lisons à partir du verset. Toi qui me suis, lis à partir du verset 9. 1er Timothée, chapitre 2, verset 9. Sur le Saint-Esprit qui parle, par l'entremise de l'apôtre Paul, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit ? Le Saint-Esprit dit en 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. « Je veux que les femmes, les femmes, je veux, le Saint-Esprit veut ceci. » La Bible nous a été apportée par le Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui nous parle à travers le Saint-Esprit. Donc, c'est Dieu au final qui nous parle. Dieu veut ceci. « Je veux que les femmes, les femmes, je veux que les femmes, vêtées d'une manière décente, décente, couvrant le corps, ne tournant pas les fesses publiquement comme cette femme qui tourne les fesses publiquement, couvrant le corps, que les femmes soient vêtées de manière décente, avec pudeur et modestie. Avec pudeur. Pudeur signifie que quand vous vous habillez sœur en Christ, on ne voit pas en vous un objet de sexe. Le contraire de pudeur, c'est impudeur duquel nous avons impudicité qui est la déboe sexuelle, qui est la fordication. Dieu voudrait que les sœurs en Christ qui le craignent s'habillent de manière pudique, pas comme les prostituées, avec les habits serrés ou les vêtements d'hommes. Le pantalon est une abomination aux yeux de Dieu. Alors, de manière décente, les femmes doivent être vêtées de manière décente. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Avec pudeur, non seulement la pudeur, il y a la modestie, non pas les habits flashis. Ne se parlez de tresse. Tresse, c'est cette poubelle que vous avez sur la tête. Tout ce que vous ajoutez, extension, les cheveux en laine, les cheveux en nylon, les cheveux humains sacrifiés en aide. Voilà les tresses, tout ce qu'on accroche, les greffes, tout ce que vous accrochez, à vos cheveux, toutes les greffes que vous accrochez à vos cheveux, ne s'habillent ni de tresse, ni d'or, ni de perle, ni d'habits somptieux. Si vous voulez discuter, ce n'est pas contre moi, Georges, que vous discutez. Ce n'est pas contre moi, Georges, que vous allez argumenter. Vous allez argumenter contre celui qui a écrit ce verset. Moi, Georges, je n'ai pas écrit la Bible. Je n'écrirai jamais un livre. Vous passez dans des milliers de livres, de livres bidons, qui vous font remplir les démons. Mon seul livre, c'est la Bible. Et je me limite à la Bible. Ce n'est pas moi. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'écrirai jamais de livres. Et je rends grâce à Dieu de ce que je me limite chapitre et verset à la Bible. Donc, si tu veux contester, ce n'est pas contre moi, c'est contre Dieu que tu veux contester. Enlève ces poubelles de ta tête. Brûle ces habits sexy, ces hauts talons qui te font dandiner comme un démon. Débarrasse-toi de ces bijoux. Débarrasse-toi de ces habillements flashés. Sors de ces maisons de joie, de ces maisons de théâtre, de comédie, de ces cirques évangéliques. Terrible, mes frères et soeurs. Est-ce qu'on pensait que le passé est chiffreur elle est venue sur le passé et regarde comment elle a vie et regarde comment elle marche. Elle est raide. Quand elle marche comme une voix, elle est raide. Vous voyez, la mentalité qu'on a, les problèmes qu'on a, on a tellement de mentalité de pauvreté que ça se reflète dans nos manières d'agir. C'est ça le problème. Au point où quand quelqu'un est riche, il est mal à l'aise. C'est comme la France. Quelqu'un est riche, il est mal à l'aise. Il faut qu'il se cache, on n'aime pas le riche. On ne connaît pas le riche. Et j'ai vu un président dans un pays allé à deux heures du matin et tu devrais à trois heures du matin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'agent est puissant. Ce monsieur montre son vrai visage. L'évangile de maman. Tout c'est la richesse. En fait, depuis des années, ils sont riches à cause de vous. Ils seront où avec ces richesses? Est-ce que ces gens connaissent l'histoire de Lazare et de l'homme riche en Luc chapitre 16? J'ai l'impression qu'ils ont une autre Bible. Ils se moquent des pauvres. La richesse ne nous importe pas. Jésus a dit quoi à Matthieu chapitre 6? Si tu as le vêtement pour couvrir ton corps, t'habiller de manière décente, avoir à manger, avoir un toit au-dessus de ta tête, avoir un matelas sur lequel tu fais reposer ton corps, avoir peut-être au-delà pour toute bonne œuvre, c'est suffisant. La Bible dit que tout ce qui veut s'enrichir, l'amour de l'argent, l'amour de la richesse. Lisons la parole de Dieu, mes frères et soeurs. 1er Timothée, verset 3. Fermons la bouche à ce dimovore, à ce bandit, à cette efféminée qui a la démarche de mon sexuel, qui détourne les gens de la foi, de la sainte doctrine, enseignant d'autres doctrines. Alors, que dit 1er Timothée, chapitre 6, note ce verset, toi qui étais dans cette salle, si du moins, tu as peur pour ton âme, tu as peur pour ta vie, lis avec moi 1er Timothée, chapitre 6, verset 3. 1er Timothée, chapitre 6, verset 3. « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux paroles, ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, suivez attentivement le verset 3, 1er Timothée, chapitre 6, verset 3. « Si quelqu'un comme ce bandit pédé efféminé de Wafo, quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. » Regardez comment l'orgueil est manifeste, il se vante. Ce monsieur ne sait pas qu'il pouvait tomber sur le champ. Christ cardiaque, arrêt cardiaque avait se tombé mais s'il vit, c'est parce que la grâce de Dieu est toujours, la grâce de Dieu est toujours là pour lui. C'est parce que la patience de Dieu est en œuvre. Il ne peut encore se repentir. Bien que personnellement, je pense que ces gens sont déjà marqués, ont déjà la conscience morte, marqués au fer rouge, mais s'il est vivant, il se tomberait frappé sur le champ. Alors, la Bible dit quoi, verset 4. Alors, reprenons le verset 3. 1 Timothée, chapitre 6, verset 3. « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où n'est-ce quoi ? L'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les 20 versets 5, les 20 discussions d'hommes, les 20 discussions d'hommes corrompus, comme ce monsieur Wafo et son accolite n'est-ce que ? Les 20 discussions d'hommes corrompus d'entendement, corrompus d'entendement, corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Donc, ils croient que Jésus-Christ est devenu pour eux un morceau de pain, une source de gain. Verset 6, s'il vous plaît. C'est en effet une grande source de gain que la piété avait le contentement. Notez maintenant le verset 7. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Nous n'en pouvons rien emporter. Si donc, verset 8, si donc nous avons à nourriture le vêtement, cela nous suffira à nourriture le vêtement. Verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir, ils se moquent des chrétiens pour qui la richesse ne dit rien. Ils se moquent pour venir le suivre selon ses propres paroles infernales, les paroles démoniaques, les fausses doctrines. Si nous avons le vêtement, verset 8, 1 Timothée chapitre 6, verset 8, si donc, si donc nous avons la nourriture ou le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la... ceux qui veulent faire quoi ? S'enrichir. Un chrétien ne doit pas désirer s'enrichir. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans quoi ? Dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs pernicieux, de désirs insensés et pernicieux, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Et la perdition finale, suprême, c'est l'enfer. Le lac de feu et de souffre. Donc ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la tentation. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Verset 11. Pour toi, homme de Dieu. Donc, laissez ces gens être ivres de leur égarment, de leurs démon, de leur fausseté, de leur grugerie évangélique, de leur escokerie. Mais toi, homme de Dieu véritable, lis bien le verset 11. 1er Timothée, chapitre 6, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, homme de Dieu véritable, il a dit quoi? Poursuis la richesse, c'est ça. Poursuis l'argent, c'est ça. Suis les wafos et les Ntengue et les Castanou et Masolo, Tchinassi. Poursuis-les. Suis-les, n'est-ce pas? Il a dit quoi? Non, 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 non. Toi, homme de Dieu véritable, fuis ces choses. Fuis ces choses. Fuis ces choses et recherche quoi? La justice, la piété qui est la crainte de Dieu, la foi, la charité, la patience, la douceur. Voilà comment le royaume éternel de Dieu, le paradis éternel de Dieu, le merveilleux paradis nous sera ouvert. Cet évangile que vous allez suivre mène à l'enfer. C'est un évangile destructeur qui vient des Etats-Unis là où nous diffusons. J'ai expérimenté de mes propres yeux cet évangile de mort ici dans ce pays, dans les temples, dans les salles d'embarquement pour l'enfer qu'ils appellent l'église. Sortez, 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 sortez. Mes frères, suivez encore quelques détails de cette abomination parce que la Bible dit qu'il faut leur fermer la bouche. Titre chapitre 1, verset 11 dit qu'il faut fermer la bouche à ces gens qu'ils bouleversent, qu'ils bouleversent les familles toutes entières. Ces gens vous enseignent la richesse depuis qu'ils vous enseignent ces richesses-là, depuis des années. Combien de grâce avec vous ? Combien de grâce avec vous ? Combien de bâtiments avec vous ? Vous vous êtes ruinés. C'est eux qui s'engraissent, ils s'engraissent, ils s'engraissent avant d'être jetés en enfer. Combien de bâtiments as-tu, toi qui es dans cette salle ? Ne vois-tu pas que, ne comprends-tu pas que tu te fais ruiner, tu te fais escroquer ? Voilà maintenant les journalistes du monde qui doivent dénoncer. C'est donc le travail en tant que chrétien, en tant que sentinelle des équels chapitre 3. C'est non que le travail en tant que sentinelle des équels chapitre 3, c'est dénoncé. C'est maintenant des agences séculaires mondaines comme la Mivilude qui doivent dénoncer cela. Je rends grâce à Dieu de ce que je peux dénoncer et je continuerai à dénoncer. Ils pensaient qu'on s'est fatigués avec la dénonciation. Non. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se retirer. Il y a un temps pour repartir, pour rebondir. Et le temps est venu. Et nous rendrons grâce à Dieu pour cela. Gloire à Dieu pas gloire à un homme. Gloire à Dieu seul et à son fils Jésus-Christ. Depuis que vous suivez ces gens, vous continuez à vous voter dans le péché, le sexe avant le mariage, les adultères, la pornographie, le mensonge, la fraude, la fausseté. vous n'avez même pas la paix parce qu'il vous préoccupe par l'évangile de paix. C'est l'évangile de vouloir être riche, de vouloir s'enrichir à tout prix. Et certains se retrouvent en prison parce qu'ils veulent tout faire pour s'enrichir. Eux, ils s'enrichissent à votre dépens. Ce sont les parasites de luxe. Ils s'enrichissent sur votre dos. Est-ce que vous ne comprenez pas ? Je ne sais pas si vous souvenez le nom du pays. Voilà, donc gardez ça pour vous. On a dit aux gens d'envoyez-vous, maintenant tu veux servir Dieu. Il faut tout laisser pour suivre Dieu. Laisse tout pour suivre Dieu. Reste le seul. Merci. On va défoncer mon père. Moi, je suis tombé sur un homme d'affaires, un homme d'affaires prospère. On lui a dit laisse tout, Dieu t'a appelé à plein temps. Il a tout laissé, frère. Ah non, j'ai eu mal, j'ai eu mal. Il a tout laissé. Il est venu à l'église, mais sa femme l'a quitté après. Mais il a tout laissé. Il était appelé aux affaires. Il a essayé de devenir pasteur. Comme si sa vie de Dieu s'est devenu pasteur. Non, écoutez-moi bien, l'un des mensonges qu'on doit combattre dans cette génération, c'est que l'appel de Dieu n'est pas que pastoral. L'appel de Dieu n'est pas que pastoral. Non, l'appel de Dieu n'est pas que pastoral. est-ce que Joseph était pasteur ? Est-ce que David était pasteur ? Est-ce que Abraham était pasteur ? Mais vous citez leur nom tout le temps. Il y a des gens qui sont appelés à la politique. Il y a des gens qui doivent être maires, qui doivent être députés. voilà. L'évangile du monde, l'évangile de l'élévation, les gens sont là. Vous qui étiez dans cette salle, vous qui étiez dans cette salle, vous ricanez, vous acclamez, on vous berne, on vous enseigne la mort, vous acclamez, vous êtes contents. On vous égorge, vous êtes contents. Quand on vous égorge encore, votre âme va aller au ciel malgré le fait que quelqu'un vous égorge. Mais il vous égorge et aussi, il ferme la porte du ciel à votre âme. Il vous ferme la porte du ciel. Voix l'évangile de l'élévation. Nous mettons ces séquences pour que vous analysiez vous-même à la lumière la parole de Dieu. Je ne peux pas tout commenter. Écoutez l'évangile empoisonné. Écoutez l'évangile de mort. Et vous ne pouvez pas discerner si vous n'avez pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est la loupe. La parole de Dieu est la loupe, est le microscope pour détecter la fausseté évangélique, pour détecter les faux pasteurs. Il y a des gens qui me disent « Georges, comment faire pour reconnaître un faux pasteur ? » La question est simple. Lise la Bible. Écoute ce que le faux pasteur dit. Compare avec la Bible. Par exemple, ce monsieur vous amène à poursuivre les richesses, à rechercher les richesses, je viens de lui fermer la bouche. Comme recommande-t-il chapitre 1, verset 11. Je viens de lui fermer la bouche avec quoi ? Avec 1er Timothée chapitre 6, chapitre 6, verset 3, verset 3 à 11. Où il dit « Toi, véritable homme de Dieu, fuis l'amour de l'argent, fuis la poursuite de la richesse. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Beaucoup sont possédés. Regardez comment ce monsieur est ivre. Il est ivre de la cupidité de l'amour de l'argent ou de ce qu'il est devenu un véritable efféminé. Ça ne peut même plus. C'est tellement fort que quand il marche, vous avez l'impression que c'est une femme qui a porté le costume et qui a laissé pousser, qui a mis, je ne sais pas qui, qui s'est masqué avec une fausse barre. Terrible. dans cette ville, dans ce pays, à l'église. Mais tant qu'on n'a pas prêché cet évangile, on va affaiblir l'église. On a besoin des gens footballeurs. J'ai dit que quand ton fils va percer, vous m'envoyez des séments ceux-ci. Ah ouais, parce que vous n'allez pas manger ça seul. Ah, on a déjà tué mon ami, j'étais déjà dit ça d'avant. Voyez-vous, vous imaginez ça ? Vous imaginez ? Il y a des gens à qui j'ai imposé les mains. Pas sur la tête. Voilà comment les gens sont émerveillés avec un évangile de mort. Ils sont mystifiés les bouches ouvertes en écoutant l'évangile de mort. Dans quel verset dans la Bible Paul enseignait aux gens de rechercher à être des grands athlètes à Athènes, des grands Olympiens, des grands athlètes des grands coureurs, des grands sauteurs, des grands gymnastes, des grands lutteurs. Le sport n'existe pas aujourd'hui. Les Jeux olympiques ont une origine. C'est Olympe. Le monde Olympe, c'était le monde où ils adoraient leur Dieu, Olympus. Olympe, c'est ça, d'où vient le mot de l'expression des Jeux olympiques. ça, c'est les choses du monde, les passions du monde, le football. La Bible dit aux jeunes gens de fuir les passions de la jeunesse. La Bible dit de fuir les passions de la jeunesse. en 2e Timothée, chapitre 2, 2e Timothée, chapitre 2, verset 22, l'apôtre Paul, parle au Saint-Esprit, parle à un jeune, le jeune Timothée, comme la plupart des jeunes dans cette salle. Fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voilà ce que les jeunes gens doivent rechercher. Il vous amène à poursuivre non seulement l'argent, à vendre votre âme au démon, au Dieu, la principalité satanique qui est derrière tout ce qui concerne l'argent, la richesse, de poursuivre les passions. Il amène les jeunes gens à se livrer, à courir, à voir comme carrière se disputer de l'air continue dans un morceau de cuir. Il amène les jeunes à voir comme carrière, comme profession courir derrière un morceau de cuir rempli d'air, courir derrière le vent enfermé dans un morceau de cuir. Ça, c'est les passions de la jeunesse. Nous, chrétiens, nous nous éloignons des passions de la jeunesse. Je ne savais pas qu'en tant que quelqu'un ayant les origines camerounaises, je pouvais me débarrasser de la passion du football. Je n'ai toujours témoigné. quand les lions et nos tables jouaient, je pouvais sortir nu dans la cour quand ils avaient marqué un but. C'est vous dire à quel niveau d'envoutement et de passion j'étais déjà arrivé. Je pouvais devenir fou. voilà un faux pasteur qui vous entraîne à l'enfer. Ils ont signé les pactes avec Satan pour vous entraîner à l'enfer. Satan leur donne quelques miettes de la boue, de la poussière pendant un temps. Ils sont contents. Ils pensent qu'ils sont quelque chose. Ils pensent qu'ils sont grands. Et ils vous entraînent avec eux à l'enfer. Voilà. Deuxième Timothée chapitre 2 verset 22. fuir les passions de la jeunesse. Ce monsieur vous encourage à être grand. En fait, voilà l'évangile de l'élévation. L'évangile d'être grand. L'évangile d'aspirer à la politique, aux choses élevées dans le monde, d'aspirer à ces choses. Et c'est le même langage que vous entendriez dans quelques instants sortir de la bouche de son collègue abominable Yvan Castanou d'Impact Centre Chrétien. Pour ne pas dire d'Impact Centre Chrétien. C'est terrible mes frères et sœurs. Parce que à l'actinant, j'ai imposé les mains sur les pieds. Parce qu'ils doivent jouer au football, je vois où on s'est plié. Ah oui! Enfin, on s'en dit pour les pasteurs, on s'en dit pour les pasteurs. Mais on n'est jamais vu, on n'organise pas des réunions d'en s'en dit pour les hommes d'affaires. Vous savez que les hommes d'affaires sont plus exposés aux démons que les pasteurs? Ah oui, ils sont plus exposés que les pasteurs. Les hommes d'affaires, ils sont exposés. Les gens vont faire des fétiches, les gens vont dans les loges, sur le diable pour gagner de l'argent. Vous les rencontrez tous les jours, il faut être fort, spirituellement fort. Mais le pasteur, il vient à l'église, il n'a aucune équipe d'intérêt ce soir, il a saturé le lit, on a envoyé le feu partout. Les anges sont tout autour. Le pasteur, il est gardé. Il est gardé dans son périmètre. Mais l'homme d'affaires, il est exposé. Tu arrives à la banque comme ça et puis quand la pique tape ton compte et voit, c'est comme ça. Incroyable. Ce monsieur est devenu un véritable efféminé, vous voyez comment il dandine? Il parle d'homme d'affaires. Et parlant d'homme d'affaires, les hommes d'affaires doivent recevoir l'évangile véritable du salut. Est-ce que vous lisez votre Bible, vous qui étiez dans cette salle en ricanant, béatement, en suivant ce bandit évangélique? Retournons dans Intimauté, chapitre 6, verset 17 et je vais vous montrer l'évangile qu'on doit prêcher aux hommes d'affaires. Ah, mes frères et soeurs, oh là là, quelle Bible lisez-vous? Vous ne lisez pas votre Bible? En fait, ces faux pasteurs, ces bandits et compagnie, sont la punition de Dieu pour ceux qui n'aiment pas Dieu. Ils vont à Dieu pour, en fait, c'est « dieu » pour la vaine glorie de ce monde, pour l'argent pour s'enrichir. Retournons à 1 Timothée, chapitre 6. S'il y a un chapitre qui met à nu l'évangile diabolique de la prospérité, des castanous, wafo, tengue, marcelotinasi, carambéry, tatou et autres, c'est bien un Timothée, chapitre 6. Il se soucie des hommes d'affaires. Nous ne nous soucions pas de ce que les hommes d'affaires sont riches et comment ils sont attaqués par les démons. Nous nous soucions de prêcher l'évangile des hommes d'affaires pour être libérés, pour être délivrés de la colère à venir de Dieu, de la colère future de Dieu et à l'eau au ciel. Qu'est-ce que Jésus a dit à l'homme riche ? Vends tout. Jésus a dit je vais prier pour toi pour que tu ne sois attaqué par les démons. C'est ce que Jésus lui a dit. Jésus lui a dit quoi ? Vends tout ce que tu possèdes avant de me suivre. Distribue-le aux pauvres et viens « Suis-moi ». L'homme était tellement riche il avait des grands biens. Il a préféré aller de son côté et ne pas suivre Jésus-Christ. Voilà comment lui-même s'est fermé la porte du ciel alors qu'il avait rencontré le chemin de la vie et la vérité qui est Jésus-Christ. Il avait des grands biens. Jésus lui a dit je vais t'imposer la main je vais prier pour toi pour que tes milliards ta richesse se multiplie encore. Et c'est le même évangile que la porte de Paul prêche que moi votre frère Georges et je prêche aujourd'hui. Le même évangile qui va en droite ligne avec ce que Jésus nous enseignait. Suivons ce que la porte de Paul dit des riches comment on doit les évangéliser. On ne doit pas construire les riches dans leur voie de perdition. Voilà comment nous devons évangéliser les riches. Retenons à Timothée chapitre 6 verset 17 Si vous ne lisez pas votre Bible vous serez menti grugé escroqué trompé par ces enfants de maldiction Wafel Tegui et compagnie. Un Timothée chapitre 6 verset 17 dit quoi? Pri pour les riches c'est ça? Parce qu'ils sont attaqués par les démons. Impose les mains aux riches parce qu'ils sont plus disposés aux démons que les pasteurs parce que le pasteur il a la protection. C'est ça? Lise très bien avec moi toi qui étais dans cette salle qui te fais gruger béatement qui te fais gruger et tu ricanes béatement lis avec moi 1 Timothée chapitre 6 verset 17 recommande aux riches hommes d'affaires aux riches du siècle présent du présent siècle de ne pas être orgueilleux de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines mais de la mettre à Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Verset 18 recommande leur de faire le bien d'être riches en bonnes oeuvres d'être riches pas en argent mais en bonnes oeuvres d'avoir la libéralité et de la générosité verset 19 et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable qui est la vie éternelle. Voilà un exemple de l'évangélisation aux riches de ce monde. Dites-leur que votre richesse est la boue. Rappelez-leur les paroles du Seigneur Jésus-Christ à quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Allez suivre encore cette vidéo que j'avais postée je l'avais traduite une vidéo des paroles de mort sur son lit d'hôpital à l'inventeur du iPhone et du MacBook. est-ce que j'avais dit ? J'avais un œil pour... Un produit révolutionnaire qui vient d'arriver qui change tout un iPod un téléphone et un Internet communicateur un iPod un téléphone un téléphone qui ne va pas Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis arrivé à l'apogée du succès dans le monde des affaires. Aux yeux des autres, ma vie est un exemple de réussite. Cependant, en dehors du travail, j'ai eu peu de joie. En fin de compte, la richesse est tout simplement un aspect de la vie auquel je me suis habitué. En ce moment, allongé sur le lit de malade et me rappelant toute ma vie, je me rends compte que toute la reconnaissance mondiale et la richesse qui m'ont rendu si fier de moi ont pali et ont perdu tout sens devant la mort imminente. Dans l'obscurité, je vois les clignotants verts des appareils médicaux, entend leur ronflement mécanique et ne peux que sentir que le souffle de l'esprit de mort s'approche de plus près. Maintenant, je sais que lorsque nous avons accumulé suffisamment de richesse au cours de notre vie, nous devions poursuivre d'autres quêtes qui ne sont pas liées à la richesse. Cela devra être quelque chose de plus important, comme peut-être les relations humaines, peut-être l'art, peut-être un rêve de jeunesse. La recherche illimitée de la richesse ne fera que se transformer une personne en un être tordu, exactement comme moi. Dieu nous a donné l'intelligence pour ressentir la présence de l'amour dans le cœur de tout un chacun et non les illusions provoquées par la richesse. La richesse que j'ai gagnée dans ma vie, je ne peux pas la porter avec moi. Ce que je peux emporter, ce ne sont que les souvenirs résultants de l'amour. Ce sont là les vraies richesses qui vous suivent, vous accompagnent et qui vous donnent la force et la lumière pour continuer. L'amour peut voyager des milliers de kilomètres. La vie n'a pas de limite. Quel est le lit le plus cher du monde ? C'est le lit des malades. Vous pouvez engager quelqu'un pour conduire votre voiture à votre place, pour vous produire de l'argent, mais vous ne pouvez engager personne pour tomber malade à votre place. Les biens matériels perdus peuvent être retrouvés, mais il y a une chose qui ne peut jamais être retrouvée quand on la perd. C'est la vie. Quand une personne entre dans la salle d'opération, elle se rendra compte qu'il y a un livre qui n'a pas encore fini de lire. C'est le livre de la vie saine. Quel que soit le stade de la vie où vous êtes à l'heure actuelle, vous ferez face au jour où le rideau tombe. Que l'amour pour votre famille soit votre trésor, l'amour pour votre épouse, l'amour pour vos amis. Prenez bon soin de vous. Aimez les autres. L'inventeur du iPhone et du MacBook, des tablettes iPad, du téléphone iPhone, de l'ordinateur portable MacBook, son inventeur s'appelait Steve Jobs. Il est mort. On devait le porter lors des réunions parce qu'il s'écroulait. L'homme le plus riche, il a construit un des yachts, un des bateaux de plaisance les plus grands du monde. C'est sa femme qui en joue aujourd'hui. Peut-être avec un autre homme. Lui-même n'a pas vu la fin des constructions de ce bateau. Ça devait être le bateau de plaisance, le yacht le plus luxueux, extravagant, sans faron du monde. Il a laissé cela. Sur son lit d'hôpital, il pleure. C'est la dernière parole. Il est là. Il pleure. Il se plaint. Il dit, « Oh ! » Donc, j'ai été trompé toute ma vie. Moi, je pensais que les riches et les riches, c'était mon salut. C'était mon espérance. C'était tout pour moi. « Moi, me voici en cas de mourir. » C'est une vidéo qui finit le cas. Vous entendez les dernières paroles de ce monsieur. Sur son lit d'hôpital. Voilà comment nous évangélons les riches. Et dans la convoitise, vous me faites, j'ai de la compassion pour vous. Je peux être dur, mais j'ai la compassion pour vous qui êtes embobinés par ces faux pasteurs. parce que vous ne lisez pas votre Bible tout hier. Regardez les versets que je donne qui comptent. Le poison que ce monsieur vous fait ingurgiter et vous ricaner. Vous avalez le poison, vous ricaner. Vous avalez le poison, vous applaudissez. Vous avalez le poison, vous êtes contents. Terrible. Oui. C'est là que tu découvres que tu étais beau. Quand tu n'avais pas d'argent, tu ne savais pas que tu étais beau. C'est quand tu as l'argent, maintenant tu rends compte que partout on t'aime. Mais c'est parce qu'elle a d'abord regardé pour vous. C'est comme vous savez. Ça, c'est quand vous avez quelque chose dans le cas, puis on dit, tu dis, c'est ça. Tu vois, non? Si tu es un peu déséquipé, tu vas dire, voilà, la frère, la frère, C'est ton argent, c'est ton argent. C'est ton argent, c'est ton argent. Donc, c'est important de comprendre ça. Là, chacun a appelé dans son domaine et dans l'appel de Dieu. Chacun dans son domaine. Et dans ton domaine, tu dois régner. Dans ton domaine, tu es la tête. Il dit comme bénédiction, vous serez la tête et non la queue. Vous serez toujours à haut et jamais en bas. demandez-moi ton meilleur. Amen. Dis encore, Amen. Si l'Église avait consciemment prié pour les hommes politiques, consciemment prié pour les hommes d'affaires, prié pour les sportifs, dans l'équipe nationale, on aurait eu au moins cinq personnes. Mais c'est parce que ça ne nous concerne pas. Après, tu vois, le pasteur qui a prié contre le sport, fait un selfie avec une star et mette sur sa page. Nous devons prêcher la parole de Dieu au monde, dire aux hommes d'affaires ce que le Saint-Esprit nous recommande de leur dire, ce qu'on vient de lire dans 1er Timothée, chapitre 6, verset 17 à verset 19. Évangéliser les hommes politiques, leur dire de cesser les sacrifices humains, de cesser de vendre leur âme à Satan dans les loges de franc-maçonnerie, de cesser de boire le sang humain, de cesser de faire les rituels pour augmenter leur pouvoir. Et les gens sont dans la salle, ils applaudissent l'évangile de mort. Terminons, mes frères et sœurs. Amen. Ok, on va passer à une étape très importante, l'étape des offrandes. Ok. Je vous invite à préparer votre offrande pour l'orateur, vous savez, la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Et il y a une grâce qui est libérée lorsque on se connecte à la grâce de celui qui a prêché. Amen. Je vous invite aussi à préparer les dîmes les offrandes de la maison et on va aussi prier pour les bâtisseurs. Vous avez préparé votre offrande pour le bâtiment, préparez-la, on va prier pour vous. Donc, vous allez juste prendre les trois offrandes, si vous avez trois, vous mettez les offrandes dans la corbeille adéquate. Amen. Et sachez qu'il y a des terminaux de paiement. Il y a des terminaux de paiement. Est-ce que les personnes qui ont les terminaux de paiement peuvent venir, s'il vous plaît? Il y a les terminaux de paiement. Donc, si vous voulez donner vos dîmes, vos offrandes par carte bleue, les terminaux sont juste ici. S'il vous plaît, quand vous venez, lisez bien. Toutes les corbeilles où c'est marqué orateur, c'est là où on met l'offrande de l'orateur. Et là où c'est marqué tourne-toi un peu, ma soeur. Offrande, ça c'est la maison. OK, on y va. Dîmes, offrande bâtiment, ça se trouve ici. Offrande spéciale, tourne-toi. Voilà, l'autre côté aussi, il y a les offrandes de l'orateur. OK? Donc, suivez les instructions du protocole. Vous venez, vous faites le tour rapidement, on a une deuxième session. On a une deuxième session. Mais avant qu'on ne puisse commencer les offrandes, vous savez... c'est terrible la fois que je sois. Il y a les terminaux de paiement. Terminaux de paiement. Quel paiement? Quel service vous a-t-on rendu pour que vous payez? il y a les machines pour prendre vos offrandes. Il y a différentes sections, différentes corbeilles. C'est incroyable ce que vous avez suivi. Il y a des terminaux de paiement. Les corbeilles ne suffisent pas. Ils s'ajustent. Ils s'ajustent. Ils s'adaptent à la technologie de paiement. Les terminaux de paiement. Dans aucun cas où vous n'avez pas amené les billets pour les mettre dans ces paniers, vous avez des terminaux de paiement où vous faites glisser votre carte de crédit ou votre carte bancaire. Incroyable, mes frères et soeurs. Et les offrandes sont bien compartimentées. Il y a les offrandes pour ceci. Il y a les offrandes pour cela. Il dit « Préparez les offrandes pour l'orateur. » Donc, l'orateur est invité pour venir prendre un salaire. Il vient prêcher et il s'attend à ce que vous donnez un salaire. C'est pour cela qu'il y a les terminaux de paiement. Ces gens qui pensent qu'ils sont riches, moi j'ai honte à leur place. Tégé, au lieu de retourner au Gabon, s'il n'a pas de diplôme, s'il ne peut pas refaire une formation, du moins la terre du Gabon est tellement fertile qu'il peut la machette qu'il aille à l'Ibamba dans la province gabonaise de Langounier, qu'il aille à l'Ibamba trouver le point de terre et travailler, gagner honnêtement sa vie. Aucun ne peut pas se faire une formation en France pour gagner sa vie honnêtement. Ces gens sont ridicules. J'ai honte à leur place. il vient de jouer le beau, il vient de jouer le riche, il vient de jouer le ventard, il vient de jouer quelqu'un qui est prospère, etc. Et le voilà maintenant qui doit supplier à la fin les offrandes. Offrandes pour l'orateur. offrandes pour l'orateur. Vous venez de suivre ce monsieur qui dit qu'afin de recevoir la grâce du pasteur. Que dit la parole de Dieu? La grâce n'est pas transférée d'un pasteur et ça tombe sur la terre de ses oies et de ses fidèles. Ça c'est la grâce diabolique, c'est la grâce de la Shekinah, c'est la grâce de la Mami Wata. Ce n'est pas la grâce de la parole de Dieu, c'est une fausse grâce. Ce n'est pas la grâce de la parole de Dieu. Laissez-moi vous montrer d'où vient la grâce et je vais terminer avec ce verset. D'où vient la grâce? La grâce ne sort pas du ventre gracieux et paresseur de votre pasteur. La grâce ne sort pas de son bas-encre pervers pour atterrir sur votre tête. Lisez avec moi d'où vient la grâce. Et c'est dans le livre de Jacques inspiré par le Seigneur de l'Esprit. Jacques chapitre 1. Vous allez voir d'où vient la grâce. La grâce ne se transfère pas d'un homme à un autre. Lisez vos Bibles et vous ne vous ferez pas gruger. Jacques chapitre 1 verset 17. « Toute grâce excellente sort du ventre gracieux et paresseur de votre pasteur. » C'est ça? Pour atterrir sur votre tête. Toute grâce excellente sort du bas-ventre pervers débauché de votre pasteur pour venir sur votre tête. C'est ça? Non. Il a dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut descendent d'en haut » « Descendent d'en haut » salie du ciel du trône de Dieu du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Voilà d'où vient la vraie grâce. Ces gens qui vous escroquent ils vous gruchent parce que vous ne lisez pas votre Bible. Et je dirais toujours que je dirais toujours ce que j'ai aujourd'hui que ces faux pasteurs et autres sont la punition de ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu de ceux qui n'aiment pas Dieu de ceux qui vont à Dieu pour des mauvais motifs pour des motifs impurs soyez leur vie être grand aller chez les marabouts aller dans les loges franc-maçonniques aller ancré dans la Rose-Croix aller vendre votre âme à Satan pour être riche pour soigner votre vie sur terre nous venons à Christ nous venons à Dieu par Jésus Christ son Fils pour être délivré du péché pour être affranché du péché pour aller au ciel plus tard parce que la vie sur terre ce n'est pas la fin ces gens vous enseignent l'évangile de l'homme riche je vous enseigne l'évangile du pauvre Lazare vous voyez quelle a été la fin de l'un et de l'autre et vous allez comprendre cela en lisant Luc chapitre 16 mes frères quand nous revenons c'est pour exposer d'autres bandits évangéliques et la criminalité évangélique en bas d'organiser Marcelo Tsunassi Yvan Castanou Mohamed Sanogo Grégory Toussaint qui ont fait une croisade il y a quelques jours du côté du Congo RDC et au cours de cette croisade à la deuxième soirée un écran géant est tombé sur la foule je reviendrai après cette pause faire le décryptage le décortiquage avec la loupe de la parole de Dieu pour vous montrer que ce qui s'est passé c'est tout simplement un sacrifice à leur abomination à leur déesse Shekina le dieu de la Kabbalah dont ces faux passeurs font partie le dieu mâle et femelle de la Kabbalah c'est à ce dieu que ce sacrifice a été fait nous sommes accoulés ce jour-là nous reviendrons après cette petite pause vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira Jésus Christ TV vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira